Et voilà, 18h30 comme tous les lundis et on se retrouve avec grand plaisir tous ensemble pour continuer à parler de notre passion commune du ciel et de sa découverte avec les spécialistes de tous ces domaines. On se retrouve donc pour ce Astronomer at Home qui depuis un an vous est proposé par le Planétarium de la ville de Vaud-en-Vlan Planétarium où j'ai le plaisir de travailler en tant que médiateur scientifique et ce soir j'ai le grand plaisir de parler à l'une des grandes spécialistes des météorites Il s'agit de Brigitte Zanda, qui à l'instar de Eric Levin que nous avions reçu déjà il y a quelques semaines est elle aussi météoritologue au Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour Brigitte Bonjour Pierre, bonjour à tout le monde Sachant que je suis désolée, je ne peux pas répondre directement dans le live chat parce que je n'ai pas de compte Twitch mais donc à tous ceux qui disent bonjour, je réponds bonjour pareillement et je vais essayer de répondre à vos questions en live Super, et bien écoute justement je vais en profiter pour dire bonjour à tout le monde Donc salut Eric, on t'a reconnu avec ton nouveau pseudo Bonjour à 35184, salut Asma, ah bah Asma est ici aussi Ah bah là là, elle me surveille Je pense qu'on a tout le beau monde des météorites qui est arrivé ce soir Salut Péborel, salut Général Lee, Anne Bode, Clepsid, Polo, Christine, INS qui vient d'arriver Anna qui est ici, Méliluge, Claude de Lion Et bien voilà, on a absolument tout le monde Ah, on a Spatialil là aussi qui vient d'arriver de Lille Bonjour à tous On se retrouve donc pour une heure, une heure de discussion Alors vous savez à chaque fois, le sujet évidemment change, évolue d'une émission à l'autre D'une spécialité à l'autre en fonction de l'invité Et aujourd'hui alors, je vais te laisser tout simplement, si tu veux bien Brigitte, te présenter Nous parler un peu de ta spécialité Et puis si tu le veux bien, c'est un peu la tradition Nous expliquer aussi ton parcours Comment est-ce que tu as fait pour arriver là où tu en es arrivé Parce que ça pourrait éventuellement inspirer certaines des jeunes personnes qui sont ici avec nous Et puis qui nous écoutent et nous demandent ce qu'il faut faire pour devenir météoritologue Voilà, je te laisse la parole Alors effectivement, je vois ici dans le chat une question de INS Vidéo Qui veut savoir pourquoi on ne lui a jamais dit qu'on pouvait être météoritologue Alors la vérité, c'est que c'est un mot qui n'existe pas vraiment en français Mais les mots, il faut bien que quelqu'un les crée à un moment Et en fait, ça existe en anglais Alors j'ai un gros conflit avec Éric Levin Qui n'a pas le droit de parler, ça tombe très très bien Parce qu'Éric pense qu'il faut dire météoriticiste Moi, je préfère faire comme géologue, planétologue Parler de météoritologue En anglais, en tout cas, il y a un mot Et c'est très pratique Parce qu'en fait, ça désigne tous les gens qui travaillent Sur les météorites Et en fait, la spécialité sur les météorites Ça va depuis savoir dans quelles conditions Elles peuvent atteindre le sol Qu'est-ce qui se passe au moment de la traversée dans l'atmosphère Comment est-ce qu'elles sont transformées D'où elles viennent Et puis, comment est-ce qu'on les retrouve Comment on les identifie Comment on les classifie Comment on sait ce qu'elles nous racontent Sur les premiers instants du système solaire Sur les planètes Voilà, donc c'est toutes ces spécialités mêlées Alors évidemment, je ne suis pas spécialiste De tout ça en grand détail Mais ça fait quand même un petit moment Que je travaille sur le sujet Donc je finis quand même par savoir Un certain nombre de choses Sur beaucoup de ces sujets-là Sachant que ma spécialité de départ C'est quand même vraiment Les météorites les plus primitives Celles qu'on appelle les chondrites Parce qu'elles sont faites de l'accumulation De petites sphérules Qu'on va appeler les chondres Et donc ça, c'est vraiment les premiers objets Qui se sont formés dans le système solaire Et qui nous renseignent un peu sur Comment se sont fabriquées les planètes Donc voilà Moi c'est plutôt ça ma spécialité au départ Mais à force d'interagir avec beaucoup de collègues Avec un peu de circonstances Je finis par avoir des choses à raconter Sur un peu toutes les branches De la météoritologie D'accord Et du coup Est-ce que tu peux nous parler Un petit peu de ton parcours Qu'est-ce que tu as fait Pour arriver là où tu es Alors mon parcours Il n'est pas ultra original Je voudrais bien insister Avant de vous dire Que ce n'est pas le seul parcours possible Parce qu'en fait Dans la météoritologie C'est une discipline Carrefour Où il y a plein de gens Qui viennent de tas d'horizons différents Il y a effectivement Des géologues, pétrologues Minéralogistes Mais il y a aussi des chimistes Des astronomes Donc il y a une grosse variété De parcours Dans les gens Qui vont travailler Sur ce genre de sujet C'est une petite On n'est pas nombreux Dans le monde La société savante Qui réunit tout le monde Qui travaille sur les météorites Dans le monde Il y a 1000 personnes Et ce n'est pas que des scientifiques C'est à peu près Moitié-moitié Amateurs 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 éclairés Et scientifiques Donc on est 400-500 dans le monde Et on se connait Quasiment tous Il faut quand même le dire Voilà Donc c'est un tout petit C'est un tout petit monde Mais c'est vraiment Encore une fois J'insiste Beaucoup de gens Qui viennent d'horizons Extrêmement variés Pour ce qui me concerne Précisément J'étais Bah j'étais en fait Élève de l'ENS Et je suis rentrée en géole À l'ENS Et à l'issue De ma première année On m'a proposé De faire un stage De master Et puis une thèse Directement sur les météorites Donc je n'ai pas eu Beaucoup beaucoup À me poser de questions Et en fait J'ai eu la chance Incroyable Alors ça se passait Il y a longtemps Mais de rentrer Très rapidement Alors c'est une thèse Qui a duré un petit moment Quand même Parce qu'elle a été Un peu interrompue Mais après ma thèse J'ai eu la chance D'être embauchée Au muséum Assez rapidement Et en fait Le muséum national D'histoire naturelle C'est vraiment Une niche écologique Assez spéciale Puisqu'on est enseignant-chercheur Mais on enseigne On peut enseigner beaucoup Mais la plupart Des enseignants-chercheurs De muséum Enseignent assez peu L'enseignement est remplacé Par la diffusion De la culture scientifique Les interactions Les expos Et puis surtout Les enseignants-chercheurs Et les autres personnels Du muséum Mais en particulier Les enseignants-chercheurs Ont une tâche De conservation Des collections Donc ça c'est vraiment important Pendant un certain nombre d'années J'ai été responsable De la collection nationale De météorites Donc évidemment Des objets à la fois Rares et précieux On va en parler aujourd'hui Et du coup Le muséum C'est un peu Une niche écologique Assez particulière Où on est au carrefour Entre conserver Des échantillons anciens Qui ont été accumulés Par des générations anciennes Nourrir cette collection La valoriser scientifiquement La faire croître Autant que possible Faire de la recherche Sur les objets Et interagir Avec les différents publics Y compris Les publics étudiants Et ça C'est spécial Ça n'existe guère Que dans ce type D'institution Et moi Je trouve ça Vraiment intéressant Parce qu'en réalité Le fait D'avoir à Mettre ces idées Bien clairement Pour les exposer À différents publics C'est quelque chose Que je trouve Extrêmement utile Et qui nourrit En fait Notre science Voilà C'est vrai que La plupart du temps Quand je présente Les invités Soit on travaille À l'institut De quelque chose Soit au laboratoire De bidule Mais c'est vrai Que toi Tu travailles dans un musée Donc tu es scientifique Et tu travailles dans un musée Donc la différence Entre un musée Pas n'importe lequel C'est quand même Le musée national D'histoire naturelle Et puis un laboratoire C'est donc Cette partie Enseignement Que tu n'as pas Mais que tu remplaces Par le travail Sur la conservation Et la mise en valeur Des collections C'est ça Je te fais quand même Un petit peu d'enseignement Mais c'est sûr Qu'il n'y a pas beaucoup de gens Qui ont besoin de cours Sur les météorites Et je n'enseigne pas La physique Ou d'autres disciplines Comme ça Mais cela dit Je suis enseignant-chercheur C'est-à-dire Je suis quand même Je me sens quand même Enseignante Franchement C'est pour moi Très important Cet aspect-là Est très important Quel que soit les publics Que ce soit des publics Effectivement étudiants Ou que ce soit Des publics plus généralistes Ça n'a pas grande importance Moi je le considère comme ça Je me sens vraiment Une mission De transmettre les connaissances Et puis On est enseignant-chercheur Donc ça veut dire Que pour les travaux de recherche J'appartiens quand même A un laboratoire De recherche Qui s'appelle L'IMPMC Alors Institut de Minéralogie De Physique des Matériaux Et de Cosmochimie D'accord On est quand même Dans un labo D'accord Ok ça marche Et donc La question Qui pourrait être Une question naïve Mais que je dois poser Est-ce qu'on fait encore De la recherche Dans le domaine Des météorites Ah oui C'est un domaine Extrêmement actif C'est un domaine Ultra actif Parce que D'abord C'est assez prometteur Comme domaine Autrement dit On n'y comprend rien Je vais être franche On n'y comprend pas Grand chose C'est-à-dire Qu'on est à peu près Sur la météoritologie On est à peu près Dans la situation Où on était Avant de comprendre La tectonique des plaques Dans les années 60 En gros C'est-à-dire que Maintenant On comprend La tectonique des plaques Dans son ensemble On sait que la Terre Ça fonctionne Comme une machine Et alors après Il y a plein Plein de choses À préciser Plein de choses À comprendre Mais on a une idée D'une machine globale Sur les météorites On n'a pas ça On n'a pas ça Et il y a des choses Il y a des changements De paradigmes Absolument Incroyables Au cours des années Au cours de ma carrière J'en ai vécu Un certain nombre Et il reste des choses Qu'on ne comprend pas Donc il y a vraiment Donc ça c'est une des Premières choses C'est un domaine Qui reste extrêmement Prometteur Pour comprendre La genèse de nos planètes L'origine de la vie Et des choses comme ça Ça reste un endroit Où il y a énormément De travail à faire La deuxième chose aussi C'est que les échantillons Sont précieux Il n'y en a pas beaucoup On peut travailler Sur des météorites Qui sont toutes petites Par exemple En ce moment On est en train De travailler Sur une météorite Qui a été trouvée Au Sahara Il y en a eu 13 grammes Mais c'est un truc Qui ressemble à aucune autre Qu'on connaisse Ou à très peu d'autres Qu'on puisse connaître Donc c'est un échantillon Extrêmement intéressant Donc voilà Donc quand il y a Très peu de matériaux Comme ça On est obligé D'employer vraiment Des techniques de pointe Extrêmement Extrêmement Retaillées Donc c'est vraiment A la pointe De la discipline Et puis dernière chose C'est que depuis Quelques années On commence à aller chercher Des échantillons extraterrestres Et évidemment Les méthodes d'analyse Ce sont les mêmes Donc on développe Des méthodes d'analyse Pour les météorites Et ce sont les mêmes gens Qui travaillent Sur les échantillons De retour Des missions extraterrestres Alors à l'heure actuelle Il y en a peu Il y a eu Quelques microgrammes Qui sont issus D'une comète Et puis il y a eu Jusqu'à une époque récente Il y avait juste Quelques nanogrammes Rapportés d'un astéroïde Et depuis Quelques temps Bah là il y a Depuis le mois de décembre Il y a eu Quelques grammes Qui sont revenus D'un autre astéroïde Grâce à la mission Japonaise Ayabusa Et il y a une autre mission En ce moment en cours Qui a prélevé Des échantillons Sur un autre astéroïde Probablement Quelques dizaines de grammes Et dont le retour Est attendu en 2023 Et ça c'est vraiment Les mêmes travaux Clairement Les gens qui travaillent Sur les deux sujets Travaillent exactement Sur les mêmes choses D'accord Et ça c'est la mission Osiris-Rex Qui est la deuxième mission Dont on attend Oui Et je vois Je vois qu'il y a une question Excuse-moi Pierre De INS Vidéo Qui demande Si les météorites lunaires Et martiennes Rentrent dans la météorithologie Oui oui tout à fait Tout à fait Mais la météorithologie Bon moi j'emploie ce mot là C'est un néologisme Parce que je l'avais Je l'avais employé Avant aujourd'hui Et c'est juste Pour faire biscuit Eric Parce qu'il est derrière Là il est en train de râler Mais oui bien sûr Tout ça c'est la place Ça relève de la planétologie Sachant que c'est quand même La plus la partie géologie Étude des cailloux Non c'est tout l'ensemble De la planétologie Franchement Les deux disciplines Sont intimement liées Et d'ailleurs Le magazine De notre communauté Donc de la Meteorical Society S'appelle Meteoritics and Planetary Sciences Donc ça dit bien Tout ça c'est vraiment intimement lié D'accord Alors justement On va peut-être revenir Du coup sur le sujet Ces météorites On peut s'en recevoir Quelques-uns Sur le coin de la figure En général On essaie d'éviter Est-ce qu'on peut revenir En général Sur où est-ce qu'il faut aller Pour trouver ces météorites Est-ce qu'il y a un point particulier Où envoyer les fusées Ou est-ce qu'on peut trouver Partout Où qu'on aille Alors Envoyer les fusées On choisit des objets Qui ne s'approchent pas trop loin De la Terre Qui sont à peu près Faciles d'accès Et à ma connaissance Pour les dernières missions Là on voulait Des météorites De type primitif Qui ressemblent A ce qu'on appelle Les chondrites carbonées Et il n'y avait que Cinq astéroïdes Qui passaient suffisamment Près de la Terre Et qui ressemblaient A des chondrites carbonées Qui soient accessibles Et donc Les japonais En choisit un L'astéroïde Ryugu Et puis Les américains Avec Osiris Rex En ont choisi un autre Sur les cinq Qui faisaient l'affaire Donc ça c'est pour Quand on va chercher Les échantillons On ne peut pas du tout Aller n'importe où C'est évidemment Quelque chose de très long Et de très compliqué Et pour le moment Ça reste un exploit D'accord Ensuite pour ce qui est De trouver les cailloux au sol Parce que je pense Que tu as parlé de fusées Mais en fait Tu faisais plutôt allusion Aux cailloux Qu'on trouve au sol Alors pour ce qui est de ça En fait On peut les trouver Absolument n'importe où A priori C'est-à-dire que ça tombe À peu près pareil N'importe où À la surface de la Terre Je crois Je crois Ce n'est pas du tout Ma spécialité Mais je crois Qu'il y a un léger excès Au niveau de l'équateur Mais c'est complètement marginal Et ça il faut voir ça Avec les dynamiciens Pour expliquer ce genre de choses Mais ce qui est important C'est que si les cailloux Tombent partout pareil Ils ne se conservent pas Partout pareil Et il y a des endroits Qui sont plus ou moins accessibles Et il y a des endroits Qu'on appelle des déserts Que ce soit des déserts froids Comme l'Antarctique Ou des déserts chauds Comme le Sahara Ou comme le Chili Où les cailloux Vont survivre Beaucoup beaucoup mieux Et on va les retrouver Assez longtemps après Sans qu'ils se soient dégradés Et puis c'est des endroits Qui ne sont plus dégagés Donc on a plus de chances De trouver ce genre d'objet Donc les gens vont chercher Des météorites Longtemps après leur chute Dans les déserts D'accord Ok Alors justement Comme tu évoquais cette partie Je suis venu Alors si tu regardes Ta vidéo là sur Twitch Il y a le schéma général Du système solaire Qui est apparu Voilà c'était pour Pour parler un peu De là où se trouvent Ces fameux astéroïdes Dont tu parlais Cette grande ceinture D'astéroïdes Qui globalement Se trouve entre La planète Mars Et la planète Jupiter C'est toute la partie blanche Avec des petits groupes Qui ne sont pas forcément Toujours sur cette partie là On n'en trouve pas Uniquement dans cette ceinture C'est à dire que Si vous voyez Il y a des petits points A l'intérieur Tout le monde n'est pas Dans la ceinture Il y a des petits points A l'intérieur Ce qu'il faut se rendre compte C'est que cette ceinture En fait elle est structurée C'est à dire qu'il y a des zones Où il y a ce qu'on appelle Des lacunes C'est à dire des endroits Qui sont interdits Pour des raisons dynamiques En fait qui sont liées A l'interaction avec Jupiter Qui est une planète Extrêmement massive Et quand par accident Par exemple suite à une collision Mais aussi suite à d'autres processus Qui sont liés au chauffage Par le soleil Quand un astéroïde dérive A l'intérieur d'une de ces zones Il va se retrouver éjecté Soit vers l'extérieur du système solaire Soit projeté vers l'intérieur Du système solaire Alors la plupart d'entre eux De ceux qui vont vers l'intérieur Ils vont tout bêtement Finir leur course sur le soleil Mais il y en a quelques-uns Qui peuvent entrer en collision Avec une planète N'importe laquelle des planètes D'ailleurs ça peut être Mars D'ailleurs on a trouvé A la surface de Mars Des objets qu'on identifie Comme étant des météorites Mais ils peuvent aussi Arriver sur la Terre Alors c'est très rare C'est très peu par rapport Au nombre d'objets qui circulent Mais ça en fait quand même On ne sait pas exactement Mais enfin on pense Qu'il en tombe quelques-unes par an Une dimension qu'on puisse retrouver A la surface de la Terre D'accord L'image que j'ai mis là C'est une image que tu m'avais envoyée Qui montre aussi Que tous les astéroïdes N'ont pas forcément la même taille C'est vrai que quand on les prend en photo On cherche dans Google Toutes les images en la même taille Donc on a l'impression Qu'ils font tous Une portion notable de l'image Mais en réalité Ça va du petit caillou Jusqu'à la quasi-planète Voilà Alors tout en bas Il y a l'astéroïde de Itokawa Qu'on ne voit même pas On a juste un petit cercle autour Pour vous dire Nous sommes ici En fait Et puis ça Ce n'est même pas Vestin Ce n'est même pas le plus gros Des astéroïdes C'est le deuxième en taille Parce que ce qu'on a ici Sur la photo Sur cette image C'est tous les astéroïdes Qui ont été visités À un moment ou à un autre Par des sondes Et seul Vesta Est suffisamment gros Pour avoir une forme À peu près sphérique Tandis que les autres La force de gravitation Est pas suffisante Pour maintenir une forme sphérique À l'objet D'accord Et puis Juste pour terminer Sur ces familles D'astéroïdes Si on prend les plus petits Tu m'en avais donné une autre Qui est justement Alors le petit Itokawa Qui dans cette image Est tout en bas Entouré avec le petit rond Voilà C'est ça Si on zoom dessus Hop On a Itokawa Qui est sur la gauche Qui ressemble à une patate Cacahuète Une cacahuète Cacahuète Une cacahuète Ok C'est les trois astéroïdes Dont on attend Des retours d'échantillons En fait Itokawa Ryugu Qui donc On a déjà Quelques grammes d'échantillons Qui ont été rapportés Par nos collègues japonais Et Benu Qui a été effectivement Échantillonné Par la mission Osiris-Rex Mais les échantillons Reviennent seulement Fin de 2023 Pierre Avant qu'on continue Je vois une question Là De Olivette 37 Qui pose une question Basique C'est elle Qui le fait remarquer C'est quelle est la différence Entre un astéroïde Et une météorite Alors La réponse L'astéroïde C'est l'objet Qui gravite dans l'espace En principe Dans la ceinture Des astéroïdes Mais éventuellement Qui se précipite Vers l'intérieur Du système solaire La météorite C'est l'objet Qu'on trouve au sol C'est le fragment De cet astéroïde Qu'on va retrouver Au sol Sachant que La traversée de l'atmosphère C'est un phénomène Très 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 douloureux On sait bien Que les sondes Ont des boucliers thermiques Les météorites N'échappent pas à ça Pour tomber sur la Terre Il faut traverser l'atmosphère Et c'est un phénomène Très pénible Et à l'issue Du processus Il peut ne rien rester du tout Ou rester très peu Si on prend par exemple L'exemple De la météorite De Chelyabinsk Qui est tombée En février 2013 On estime que Le caillou Qui est arrivé Dans la haute atmosphère C'est à peu près La taille d'un autocar 17 mètres de diamètre En gros Et donc 10 000 tonnes Et au sol On a retrouvé Sous forme de fragments De taille très variable On voit sur cette image Que le caillou Se fragmente Dans l'atmosphère On a retrouvé A peu près A peu près une tonne Voilà Donc la météorite C'est ce qui reste au sol Après la traversée De l'atmosphère Ce qui fait que Si on veut utiliser Les vrais bons termes La vraie bonne terminologie Techniquement Il n'y a pas de chute De météorite En fait La météorite C'est le caillou Une fois qu'il est au sol Ouais mais il est tombé Quand même On a un bolide Il était quand même Au coeur Oui on est complètement d'accord Mais il est quand même Au coeur du caillou Qui tombe Donc on peut quand même Dire qu'elle est tombée Après il y a un terme Il y a un terme en plus Que moi je n'emploie Normalement pas Mais dans certains cas Techniques Il peut avoir un sens C'est ce qu'on appelle Un météoroïde Et on n'est même pas d'accord Entre nous Sur la définition de ce terme Météoroïde C'est le fragment d'astéroïde Qui se balade dans l'espace Ou c'est le fragment d'astéroïde Une fois qu'il est dans l'atmosphère Puisqu'il change de configuration Avec le temps C'est un terme un peu barbare Moi je pense On a vraiment besoin Du mot astéroïde Parce que ça C'est ce qu'il y a vraiment Dans l'espace On a besoin du mot météorite Mais dans un contexte Comme celui d'aujourd'hui Je préfère éviter D'employer ce mot là Mais il existe Donc vous risquez De le rencontrer D'accord Alors justement On a Fiat Minimis Qui nous demande Où en est le projet Fripont Vigiciel Ne t'en fais pas On va en parler On se garde juste ça Sous le coude Pour dans 10 minutes Voilà On va juste parler En général Des choses Et puis après On viendra à ce projet Sur lequel évidemment Brigitte est partie prenante Sinon on avait une autre question Qui est une question De JVIB Qui nous demande Comment les météorites Se forment Voilà Alors ça c'est Une très bonne question En fait Dans la ceinture Des astéroïdes Il y a souvent Des collisions Entre objets Et quand il y a Une collision Il faut quand même voir Que les objets Qui tournent Autour du soleil Et en particulier La terre d'ailleurs Circulent à ce qu'on appelle Des vitesses cosmiques Et c'est des vitesses Qui se chiffrent En dizaines de milliers De kilomètres à l'heure Donc quand vous avez Deux objets Qui rentrent en collision Les collisions Sont ultra 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 violentes Et c'est vrai aussi Quand il y a une météorite Qui tombe à la surface De la terre La vitesse Quand elle arrive Dans la haute atmosphère C'est ça C'est de l'ordre De 70 000 kilomètres à l'heure Et donc à ce moment là Surtout s'il n'y a pas D'atmosphère Le caillou qui tombe Va arriver À la surface de la planète Ou du corps planétaire Avec sa vitesse cosmique Et il va libérer brutalement Toute son énergie cinétique Alors qu'est-ce que c'est L'énergie cinétique Pour ceux qui ont fait Un peu de physique C'est 1,5 de mv2 Donc c'est proportionnel À la masse Et là on a quand même Des cailloux qui font Des milliers de tonnes Et c'est proportionnel À sa vitesse au carré Et vous avez des objets Qui se déplacent À des 70 000 kilomètres À l'heure Et que vous mettez ça au carré Donc ça veut dire Que l'énergie cinétique Véhiculée par ces objets Est absolument gigantesque Quand ils heurtent La surface d'une planète Ils vont libérer brutalement Cette énergie Et ça va faire ce qu'on appelle Un cratère d'impact Et le cratère d'impact Voilà on a ici La vue de météor cratère Ce cratère Il a été formé par un objet Qui devait faire 40, 50, 60 mètres De diamètre Alors que le cratère lui-même Il fait 1,2 km de diamètre Donc voilà C'est une énorme C'est une énorme collision Et vous avez vu Tous la surface de la Lune Qui est couverte de cratères Et ces cratères Ils sont vrais À toutes les échelles C'est-à-dire qu'on a Des très grands cratères Et on a Même les roches elles-mêmes Il y a des petites cavités Des petits impacts Toutes les roches Qu'on a rapportées De la Lune Et y compris Vous avez vu Cette poussière Vous savez Les pas des astronomes Qui s'inscrivent Dans la poussière De la surface Des astronautes Des astronautes Pardon Excuse-moi En fait C'est ce qu'on appelle Le jardinage cosmique C'est tous les impacts Qui vont casser Qu'ont cassé Les roches À la surface De la planète Lors de ces impacts Il peut y avoir Des roches Qui sont éjectées En retour Qui vont partir Et qui vont quitter La planète Et qui vont aller Entrer en collision Avec une autre planète C'est ça qu'on appelle Le billard cosmique Et en réalité Au tout début De la formation Du système solaire C'était le processus Majeur En fait Où les planètes Elles entraient En collision Les unes avec les autres Je ne sais pas Si vous voyez ma souris Probablement pas Mais les objets Entraient en collision Les uns avec les autres Et il y a des planètes Qui se cassaient Et des morceaux de planètes Qui tombaient À la surface des autres Et ainsi de suite Et les météorites Elles portent Les traces De toutes ces collisions Successives Et évidemment Elles étaient Beaucoup plus Fréquentes Ces collisions Au tout début Du système solaire Donc comment Comment se forment Les météorites C'est quand il y a Un corps Qui impacte Sur un autre corps Et qu'il y a Des objets Qui sont remis En orbite Et qui viennent Entrer en collision Avec la Terre Du coup Certaines de ces météorites Est-ce qu'on peut dire Que ce sont Des résidus fossiles Des toutes premières Formations De protoplanètes Au début Du système solaire Oui C'est exactement ça Qu'on voit Sur ce destin Que tu nous as mis ici Ce qu'on voit C'est que Les objets Se forment Par collisions Successives C'est ce qu'on appelle Le phénomène D'accrétion Et puis Ceux qui ont été Formés suffisamment Tôt À un moment Où il y avait Encore suffisamment D'énergie Liée à la radioactivité Dans le système Vont pouvoir S'échauffer Et fondre Et ils vont Et puis Tous ces objets Fondus Non fondus Vont se casser Et puis Il va en rester Des bouts Qu'on peut retrouver Quasiment intacts Donc on va Dans ces météorites Avoir des objets Qui proviennent De planètes Qui n'ont pas fondu Et qui ont Très peu évolué Depuis la formation Du système solaire Et puis On va avoir Des objets Qui viennent de planètes Qui ont été formées Plus tôt Et qui se sont Complètement cassés Et qui proviennent Des différentes couches De ces astéroïdes C'est ce qu'on voit C'est la ligne Qui est en dessous Voilà Et d'ailleurs Si tu veux bien Remettre l'image D'avant Il y a quelque chose Que je veux dire Parce que tout à l'heure J'ai parlé De changement De paradigme Dans ma Comment dire Dans ma Présentation Générale Quand moi J'ai commencé On pensait Que quand on avait Des chondrites Qui venaient D'objets Qui n'avaient Pas fondus C'était Les premiers objets Qui s'étaient fossilisés Et maintenant On ne dit plus du tout ça On dit en fait Au contraire Les chondrites Elles viennent de corps Qui ont avorté Leur différenciation Parce qu'ils ont été Formés tardivement Donc on avait tendance A considérer Les chondrites Comme issus Des tout premiers corps Et maintenant On a tendance A les considérer Plutôt comme issus Des derniers corps Formés au moment De la création Donc on a vraiment Changé de perspective Sur la manière De raconter cette histoire Et c'est quand même Un changement Qui est majeur Et qui vient De toutes les analyses Au cours De ces dernières décennies Qui ont petit à petit Précisé notre vision Des choses Exactement Pour résumer On avait celle-ci Donc on est d'accord Que du coup Au début du système solaire La matière s'agrège Et forme des boules Qui sont globalement homogènes Et plus elle est grosse Plus la pression Et la température Augmentent au centre Les matériaux radioactifs Aussi chauffent Et donc Soit on a au début Des protoplanètes Qui sont à peu près Homogènes Et puis petit à petit Les éléments Les plus lourds Le fer Le nickel Vont fondre Et puis descendre Au cœur Laissant une croûte Qui elle du coup Sera déficiente Dans ces éléments C'est ça Donc c'est ça Que tu appelles La différenciation Je reviens Sur ce terme technique Tout à fait C'est ça qu'on appelle Le phénomène De différenciation Et on avait tendance A penser dans le temps Que les chondrites Viennent de l'étape A Ou de l'étape B Et que donc C'est les objets Qui sont formés Les plus tôt Sauf que ce phénomène Se produit De l'accrétion Et de la différenciation Se produit A différents moments A différents endroits Du système solaire Plus on est proche du soleil Plus ça se produit vite Et plus on est loin du soleil Plus ça se produit tard Et quand l'accrétion Se produit suffisamment tard Parce qu'on est très loin Du soleil L'énergie radioactive Est déjà partie Et donc les objets Vont plus avoir suffisamment De chaleur emmagasinée Pour fondre Et ces objets là Vont rester dans leur état Chondritique Et on pense maintenant Que les chondrites Auquel on a accès Bien qu'elles nous donnent Une image Du tout premier corps Du système solaire En fait c'est celles Qui ont été formées C'est les objets Qui ont été formés Les plus tardivement D'accord On a Sinerta Qui te demande Est-ce que les comètes On n'en a pas trop parlé Pour l'instant Sont aussi considérées De la même famille Que les astéroïdes Et météorites Car ils ont certains points Importants en commun Au moins à un certain stade De leur vie Donc est-ce que les comètes Et les astéroïdes Ont des points communs Et est-ce qu'ils ont des différences Alors c'est une excellente question A laquelle je ne vais pas forcément Savoir répondre parfaitement Les astéroïdes Vous voyez On a vu qu'ils étaient Entre Mars et Jupiter Et puis il y en a aussi Qui sont un petit peu plus loin En particulier sur l'orbite de Jupiter Tout ça Ça reste quand même Le système solaire Relativement interne Les comètes Ça vient de beaucoup Beaucoup plus loin Que ça Ça vient d'extrêmement loin Et en particulier Ça vient au-delà De ce qu'on appelle La ligne de glace C'est-à-dire un endroit Où l'eau Au lieu d'être sous forme Caseuse Elle va être sous forme solide Et elle va rentrer Dans la composition des corps Et donc les comètes Sont des objets Qui viennent de très loin Dans le système solaire Qui ont été formés Donc au-delà De la ligne des glaces Et qui donc Sont très riches En hydrogène Et en oxygène Enfin en eau Sachant que ça représente Quand même une partie Extrêmement importante Du matériau Qui constituait Le disque protoplanétaire Donc les comètes C'est des objets Qui se sont accrêtés Loin du soleil A priori Mais qui peuvent plonger Vers l'intérieur Du système solaire Les liens entre ces objets Ils existent On ne les connaît pas Forcément parfaitement D'accord Ok Évidemment Je vous rappelle Si vous avez des questions A posées par rapport A poser par rapport à tout ça N'hésitez pas Comme Sinerta Oui je vois que Sinerta Dit qu'elle ne connaissait pas Ce nom de ligne de glace Est-ce que ça demande Une précision C'est juste La distance au soleil Elle a varié La position de la ligne de glace Au cours du temps C'est juste la position Au-delà de laquelle Au lieu d'être sous forme gazeuse L'eau devient sous forme solide Donc c'est évidemment La position de cette ligne A varié dans le temps Au fur et à mesure Que le disque protoplanétaire Se refroidissait Après la formation du soleil D'accord Ok On va continuer un petit peu Effectivement On est sur On est sur un moment Où on va avoir De plus en plus d'informations On va pouvoir Comprendre de plus en plus de choses Je vais revenir juste Sur un terme technique Que tu as abordé tout à l'heure Tu nous parlais De chondrites Oui Est-ce que tu peux nous faire Globalement Les grandes familles De météorites Qu'on peut trouver Histoire que Histoire qu'on soit au clair Donc les météorites Qui sont des chondrites Ce sont plutôt Des météorites Qui ressemblent A des roches C'est ça ? Voilà C'est ça En fait c'est celles Qui sont issues Donc d'objets Qui n'ont pas eu le temps De se différencier Probablement Parce qu'ils se sont formés Tardivement Donc ces roches Elles vont contenir A la fois du métal Et des silicates Et là on a Une photo Donc d'une roche De nature chondritique Alors sur la gauche On voit qu'elle est couverte Comme d'une couche De peinture noire En fait c'est ce qu'on appelle La croûte de fusion On peut reparler de ça Tout à l'heure si vous voulez C'est quelque chose Qui est hérité De la traversée Dans l'atmosphère Mais vous voyez Que l'intérieur de la roche Est complètement différent C'est juste une fine croûte Comme la croûte du pin En fait qui est noire L'intérieur de la roche Est complètement différent Et vous voyez Qu'il y a des phases Qui sont grisées Et puis on voit Des choses On voit des petites tâches Blanches vers le bas Et puis des tâches marron Alors en fait Ce qui est blanc Ça correspond aux grains de métal Qui brillent Qui sont à l'intérieur De cet objet Puisque comme Le corps n'a pas fondu Dans son ensemble Silicate et métal Sont restés associés Et puis Toutes ces petites tâches marron Qu'on repère Beaucoup plus facilement Ça correspond au fait Que ces grains de métal Ils ont très 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 légèrement enrouillé Et en rouillant Ils vont très 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 Légèrement tâcher les silicates Et puis on voit aussi Cette bande noire là Que vous voyez bien Ça c'est le reste d'un choc Où il y a une fracture De la roche Qui a guéri Après sur son astéroïde parent Donc ça c'est le témoin D'un choc D'un impact Qui s'est produit Sur l'astéroïde parent Il y a très 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 longtemps D'accord Et puis à côté On peut avoir Des météorites Comme celle-ci par exemple Qui ont une tête Totalement différente Alors qu'est-ce que c'est ça ? Alors cet objet C'est ce qu'on appelle Une météorite de fer Donc c'est un objet Qui est issu Du centre D'une planète Différenciée Qui s'est cassée En fait Donc là C'est vraiment Un bloc de métal Il faut bien se rendre compte Qu'à la surface De la Terre Il n'y a pas De fer sous forme métallique Dans les minéraux normaux Dans les roches normales Ça peut arriver De manière ultra exceptionnelle Mais normalement Vous ne voyez pas D'objet métallique Comme ça Naturel C'est pour ça d'ailleurs Qu'il y a ce qu'on appelle L'âge du fer L'âge du fer Ça correspond au moment Où les hommes Sont devenus capables D'extraire le fer Qui était associé A de l'oxygène Dans des roches silicatées Pour en faire du métal Mais avant On ne savait pas Faire ce genre de choses Il y a avant L'âge du fer Qui est très récent Ça remonte à peu près A 1500 ans Avant notre ère Donc c'est relativement récent Avant ça On a quelques objets En fer métallique Mais ce sont tous Des objets Dont le fer A été extrait De météorites Parce qu'une fois Qu'on avait un bout de métal On savait le travailler Mais en revanche Extraire le fer Encore une fois C'est une technologie Qu'on a maîtrisée Que très tardivement Donc là Ce bout de caillou Il est scié en deux Donc vous avez Une partie gauche Une partie droite Et la partie droite A été en plus attaquée Avec un acide Pour révéler Les différents minéraux Qui constituent Cette roche Ça c'est vraiment Très joli Ce genre de texture Demande des millions D'années Pour se produire Lors d'un refroidissement Très lent Sur l'astéroïde par an Et ça aussi C'est une preuve Que là Il s'agit d'une météorite D'accord Donc juste pour rappeler Du coup Ce que tu nous disais C'est bien que Les premiers objets En fer Qui ont été faits Par les plus anciens humains Venaient forcément Des météorites Puisqu'on ne savait pas Il y a une dague Dans la tombe De Toutankhamon C'est considéré Comme plus précieux Même que l'or A l'époque Il y avait une dague En or Avec la lame en or Et il y avait une dague Avec une lame En fer météorétique Il y a des perles Dans une tombe égyptienne Il y a des armes Chinoises De l'âge du bronze Voilà Il y a quelques objets Parce qu'évidemment Une fois que vous avez Du fer sous forme italique Vous mettez ça dans le feu Vous le martelez C'est relativement facile À travailler La question c'est Comment est-ce qu'on fait Pour l'extraire Et ça Ça a pris beaucoup de temps Si tu pouvais remontrer Le diagramme Pas celui sur la différenciation Mais l'autre Celui que je t'ai envoyé En dernier Pierre Parce qu'on peut remontrer La météorite de fer Qu'on a là Ça correspond Aux objets en rouge Voilà Si vous voyez Les petits corps en rouge Qui sont le résultat De l'impact Dans la ligne du milieu Malheureusement Je n'ai pas la souris Pour vous montrer C'est ça Les météorites de fer C'est des objets Qui sont rentrés En collision Avec la Terre Et qui proviennent Du centre d'un astéroïde D'accord Donc effectivement L'astéroïde était au centre On avait le manteau autour Le cœur ferreux au milieu Voilà Une collision certainement Entre une protoplanète Et une autre protoplanète Parce qu'il faut que ce soit Assez violent Pour que tout casse Et à ce moment là On a des fragments A la fois du manteau Et aussi du noyau C'est peut-être même pas Une collision entre deux protoplanètes Enfin si c'est des protoplanètes Mais ça peut être Des collisions successives Aussi Parce qu'il est vraisemblable Il y avait tellement De petits objets Qui se baladaient Au moment où le système solaire S'est formé On ne peut pas savoir Si c'est un impact Deux impacts Sans impact Ça on n'a aucun moyen De le savoir Il est probable Qu'on avait des collisions Très très fréquentes C'était vraiment Les collisions Les impacts Avec toute l'énergie Que ça véhiculait C'est le phénomène Géologique majeur Des tout débuts Du système solaire Avec bien sûr Le volcanisme Qui est lié A la fusion des planètes Qui est lié A l'énergie radioactive Qui est libérée Mais donc Il y a vraiment Deux phénomènes géologiques Vraiment importants A l'échelle du système solaire D'accord Juste avant de revenir Sur la question De Toulouse-Lautrec Donc on y reviendra Juste après Tu m'avais donné Quelques images De météorites Qui étaient d'intérêt Et effectivement Il y a une image Que je trouve Très très belle Et que j'ai hâte Dont tu nous parles C'est celle-ci Avec des météorites Qui peuvent être D'un côté D'un certain type Et de l'autre D'un certain type Alors j'imagine Que c'est extrêmement rare ça Alors ça c'est ultra rare Donc alors Sur l'image de gauche On a un basalte Qui vient de la surface Probablement de l'astéroïde Vesta Donc ça c'est un morceau De croûte Et si on n'avait pas La croûte de fusion noire Là qu'on voit en bas À droite De ça on aurait du mal Sans analyse À dire qu'il s'agit D'une roche D'origine météorétique Après la composition chimique Des minéraux Est légèrement différente Des basales tout terrestres Donc on sait l'identifier Voilà Donc ça c'est pour la partie gauche Et la partie droite Alors ça c'est Ce qu'on appelle Une palasite Ce sont Les Peut-être probablement Les plus jolis Les plus esthétiques Des météorites Alors normalement Les palasites C'est un mélange De silicates Et de métal Et On pense que Comment dire Les silicates Qu'on appelle De l'olivine Ou du pérido C'est des minérales Semi-précieux pérido Qui peut être transparent Vert jaune On le connait Dans le manteau de la Terre A priori On a tendance à penser Que ça C'est des morceaux Du noyau D'un astéroïde Et que le métal C'était le métal Du noyau Qui était en dessous Et donc On aurait là Des objets Qui viendraient De la limite Entre le noyau Et le manteau D'un astéroïde La réalité Elle est probablement Plus complexe Que ça Parce que Il faut comprendre Comment les deux Sont associés De manière assez intime Et même dans cet objet Là Vous voyez Qu'il y a des billes Enfin pas des billes Mais il y a des morceaux De métal Qui sont quand même Coincés entre les silicates À droite Donc l'idée À l'heure actuelle C'est plutôt Qu'on a un astéroïde Qui était différencié Et puis Sur lequel L'accrétion a continué Et donc en surface Déposé du matériau Chondritique Donc qui contenait Encore des grains de métal Et puis des silicates Et puis lors d'un impact Il y a eu une différenciation locale À petite échelle Et on a reformé du métal Qu'a coulé Qui est venu S'emprisonner Dans les silicates Voilà Donc c'est extrêmement complexe En général Dans les palasites Métal et silicates Sont vraiment associés De manière très fine Ça c'est un objet Très particulier Il s'agit de la palasite De Semchan Et qui au départ A été considérée D'ailleurs comme une météorite Métallique Puisque vous voyez Qu'il y a des immenses parties Qui sont entièrement métalliques Mais comment se forment Ces objets J'avoue qu'ils sont spectaculaires Ils sont vraiment très très beaux Mais on n'est pas très au clair De la manière Dont ils se forment vraiment D'accord Et du coup Pour revenir sur la question De Toulouse-Lautrec Qui nous dit Je pensais qu'une planète Devait avoir fait le ménage Sur son orbite Ça fait partie de ses définitions Or je vois ici Qu'il y a des astéroïdes Qui sont sur l'orbite de Jupiter Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors effectivement La plupart des planètes Ont effectivement fait Le ménage sur leur orbite Dans le cas de Jupiter Alors moi je ne suis pas dynamicienne Je vais avoir du mal à répondre Mais les astéroïdes Dits Troyens Donc il y a vraiment Ceux qui portent des noms De dieux Troyens Et ceux qui portent des noms De dieux grecs Ils sont au voisinage De ce qu'on appelle Le point de la grange Et donc ça c'est Des deux points de la grange Pour Jupiter Et ça c'est des endroits Qui sont stables Donc ils sont piégés À cet endroit-là Et ils tournent À la même vitesse Que Jupiter 60 degrés en avant 60 degrés derrière Mais moi je ne peux pas Vraiment en dire plus Parce que moi je ne suis pas dynamicienne Donc je ne comprends pas bien Comment ça se passe Mais effectivement Il a raison C'est une bonne question De toute façon On peut dire aussi Que nettoyer Quand on dit qu'une planète Doit avoir nettoyé son orbite C'est nettoyer À un certain degré près Ça ne veut pas dire Qu'il faut qu'il y ait Absolument zéro objet Sur cette orbite Sachant que La masse d'un astéroïde Est ultra minoritaire Par rapport à la masse De la planète Complètement Donc il faut rester Des éléments Mais bien sûr De toute façon Une image comme ça Donne une idée extrêmement fausse Parce que la taille des objets Elle est complètement exagérée Pour tout ce qui est astéroïdes Même s'il s'agit d'un point Par rapport à la taille de Jupiter C'est juste ridicule En fait On ne devrait pas les voir Non non Bien sûr Tu as complètement raison La masse des objets Qui sont dans la ceinture Des astéroïdes Tous mis ensemble Et on peut même y rajouter Tous les troyens avec Ça représente une quantité de masse Qui est plus petite Que la planète Mars C'est ridicule Il faut faire une représentation C'est toujours ça le problème Ces images sont toujours Très trompeuses Dans la mesure Effectivement On ne peut pas faire Un point plus petit Qu'un pixel Or à l'échelle Il faudrait faire des points De la taille d'un atome Si on voulait Que ça ait la réelle taille Par rapport à Jupiter Telle qu'elle est représentée Sur l'image C'est compliqué De tout faire à l'échelle Sur ce genre de représentation Je vois qu'il y a une question De Giffereux Qui demande Si on ne trouve pas D'éléments plus lourds Que le faire dans les météorites Si bien sûr En fait La Terre Les planètes Et même le Soleil Tous ces objets-là Se sont formés À partir d'un même nuage De gaz et de poussière Du milieu interstellaire Qui s'est effondré Sur lui-même Alors tout ce qui a coulé Tout ce qui était vraiment Au centre Le mot couler n'est pas bon Mais tout ce qui était Vraiment au centre Est tombé dans le Soleil Et s'est mis Sous forme de vapeur Et puis tout ce qui était Il est resté Des poussières Et du gaz Qui s'est mis en orbite Autour de la planète Nouvellement formée Et le gaz A petit à petit Était chassé Mais toutes les planètes Se sont formées À partir d'un même matériau Et de même que sur Terre Il y a exactement Les mêmes éléments chimiques Dans les météorites C'est la même composition chimique Que le Soleil Sauf que bien sûr Le Soleil contient Beaucoup plus d'hydrogène D'hélium Et même un petit peu plus D'éléments volatiles Mais tous les objets Se sont formés en même temps Donc tous les éléments Sont présents Dans les météorites Et même Dans des proportions Qui sont Pour le cas des chondrites Précisément Dans les proportions Qui sont à peu près Les mêmes que dans le Soleil Sauf bien sûr L'hydrogène et l'hélium Donc on peut trouver De l'argent Du plomb De l'or De l'uranium Du plutonium Tout à fait Après c'est pas très concentré Parce que Ça fait partie Des problèmes d'ailleurs Parce qu'on parle D'exploiter les astéroïdes Mais en réalité Pour exploiter les astéroïdes Ça suppose Qu'il y a eu Des phénomènes géologiques Qui ont concentré Qui ont concentré Les éléments Les éléments Parce que sinon C'est un peu L'histoire de Ramin Effectivement C'était des terrains Où il y avait C'est de l'uranium Qu'on cherchait C'est des terrains Où il y avait de l'uranium Il était dans des concentrations Tellement faibles Que pour l'extraire C'est impossible On a exactement Les mêmes problèmes Sur les astéroïdes Il faut qu'il y ait eu Des processus géologiques locaux Qui aient concentré Les éléments Pour qu'on puisse Espérer les exploiter Mais il y a tout Dans les astéroïdes Et dans les météorites Il y a tout Il y a tous les éléments Ok Du coup On va avancer un peu Parce que l'heure L'heure tourne On parlait de tout Ce qui orbitait Dans l'espace Et puis de temps en temps Et bien tout ça Ça va tomber Sur Terre Alors admettons Que les personnes Qui sont là Dans le chat Ce week-end Fassent une petite balade En forêt Et au milieu d'un chemin Trouvent une pierre noire Comment est-ce qu'on fait Pour reconnaître une météorite D'une autre pierre noirâtre Qui n'a absolument rien D'une météorite Est-ce qu'on peut juste A l'œil Avoir des indices Pour reconnaître Une météorite D'une pierre classique L'agir d'un objet Qui est tombé Il y a longtemps Ça va être extrêmement difficile Parce que Ça rouille Ça s'abîme Il y a des choses Qui se déposent Et tout C'est très compliqué Mais si la météorite Vient de tomber Comme les deux images Qu'on a là Elles ne viennent pas de tomber Ces deux-là Mais elles ont été ramassées Très peu de temps Après leur chute Et mises à l'abri Alors là C'est ultra facile A reconnaître Ce dont il faut se rendre compte C'est qu'on a un objet Qui impacte l'atmosphère De la Terre Avec des vitesses De l'ordre De plusieurs dizaines De milliers De kilomètres à l'heure Donc ça va Comprimer l'air De manière ultra brutale Mais vraiment ultra brutale Et donc Si vous comprimez un gaz Très fort Vous l'échauffez Et si vous l'échauffez Trop Il va sioniser Et donc Ça veut dire Que ça va arracher Des électrons Aux atomes Et donc Vous allez avoir Ce qu'on appelle Un plasma C'est comme la surface Du soleil Et donc Ça se met à briller Et donc Ce que vous voyez briller Là autour De chaque De chaque petit fragment De caillou C'est le plasma C'est l'air chaud Enfin C'est le plasma chaud Qui l'entoure Et qui vient couler Autour de l'objet Littéralement Et vous voyez Que l'objet là Il s'est fragmenté Il s'est fragmenté Parce qu'il s'est fracassé Contre l'air Qui était extrêmement dense Pour lui Et donc Ça va déposer Si tu nous remets La météoïde De Peekskill On voit Que là Il y a probablement Si tu nous remets L'image d'avant S'il te plaît Pierre On voit Que le caillou S'est fragmenté A partir de la photo On compte Qu'il y a dû y avoir A peu près 70 bouts Alors on peut gager Qu'une partie De ces bouts N'ont jamais atteint Le sol Parce qu'ils ont été Littéralement Arrachés par le plasma Et puis les plus gros Ont atteint le sol Et puis on peut Les retrouver Et donc on va trouver Au sol typiquement Alors maintenant Tu peux nous remettre ça Des pierres noires Dont la surface A été violemment Échauffée Par le plasma Qui l'entourait Et suivant Que l'objet Donc c'est des pierres Qui vont avoir Des formes d'objets cassés Puisqu'elles se sont Fracassées dans l'atmosphère Et puis suivant Que la cassure Elle s'est faite Plus ou moins haut Dans l'atmosphère Elles vont avoir été Plus ou moins lissées Par le plasma Et donc ce qui est intéressant Sur ces deux photos Juxtaposées C'est qu'on voit Que l'objet Qui est à droite A été mal lissé Il est mal fini C'est parce qu'il a dû Se casser relativement bas Et donc les faces Sont quand même Un peu gondolées En même temps C'est quand même Des faces d'objets cassés Avec des arrêtes Vraiment avec des angles Très Des faces qui sont Subplanes Et qui font des angles Extrêmement marqués Et les arrêtes Sont pas très émoussées Et puis sur celui De gauche Là On a un objet Qui a été beaucoup plus lissé Donc on peut penser Que ça s'est cassé Plus haut dans l'atmosphère Donc vous avez toujours Ces faces Relativement planes Des angles Qui sont assez marqués Mais les arrêtes Qui sont émoussées Et enfin Dernière chose Qui est vraiment Extrêmement importante C'est qu'il s'agit D'une croûte Comme la croûte du pin C'est-à-dire C'est très fin L'intérieur de l'objet Est systématiquement différent Le plus souvent Plus clair Très très souvent Plus clair Mais ça C'est vraiment Extrêmement important Si vous avez un objet Qui est homogène Qui est tout noir À l'intérieur Comme à l'extérieur C'est une obsidienne C'est une roche terrestre Ça n'est pas une météorite Les météorites Sont toujours différentes Parce qu'en réalité Cette traversée de l'atmosphère Elle se fait Sur un temps très très court Et donc il y a juste Cette fine pellicule de surface Qui est très chaude Mais l'objet Il arrive Il est à peu près À moins 15 degrés Celsius Il reste à moins 15 degrés Celsius Il n'a pas le temps De s'échauffer Donc il n'est pas du tout Transformé Et donc on a une roche Dont l'intérieur est différent Et où on peut souvent Voir des petits grains de métal Voir sur celui de droite Vous voyez que l'intérieur Il est plus clair Mais qu'il y a déjà Des taches marrons Qui sont apparues Qui signalent la présence De métal dans cet objet D'accord Donc des faces Qui sont relativement planes Séparées par des arêtes Plus ou moins érodées Et une couleur extérieure Intérieure Qui est différente Ça, ça donne déjà De bons indices Pour reconnaître à l'œil Une météorite Voilà Et on fait ça On fait des animations Evidemment Ce n'est pas la mode En ce moment Mais on fait des animations Avec des gamins Vous avez des gamins De 5 ans, 6 ans, 7 ans On leur donne des explications On leur montre une Je peux vous dire Qu'en quelques minutes Ils savent reconnaître Une météorite Qui ne se trouve pas C'est assez simple en fait D'accord Donc INS blague En lui disant Donc il faut couper Une météorite Pour avoir confirmation Que c'est un caillou de l'espace Alors en général Il y a toujours un petit bout Qui se casse Quand ça aute le sol C'est très rare Que la croûte soit continue Et puis la solution Ce que font Les gens Qui vont chercher Des météorites Par exemple Dans les déserts Ils ont un petit truc De toalimerie Là Ils frottent un petit coin Pour regarder Si l'intérieur Est différent de l'extérieur Il n'y a pas besoin De couper l'objet Juste abraser un peu Un petit bout de surface C'est assez facile Eux ils n'ont pas besoin Là il n'y a que des météorites Comme tu nous parlais Des déserts On peut trouver des météorites Après je dois dire Quand même Je dois dire Cette photo Elle est très sympa Mais Mais A force d'être allée en Antarctique Toutes les zones de glace bleue Elles ont été explorées Et maintenant Ils vont plutôt chercher Dans des moraines Et là je peux vous dire Il y a une météorite Sur 100 200 300 Cailloux C'est beaucoup 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 Plus difficile Après Bon c'est quand même Ils ont une très Grande pratique De ce genre de choses Donc Ils savent reconnaître Mais Il peut y avoir Des ambiguïtés Par moment C'est sûr Poupoul nous dit C'est un peu comme Une truffe de l'espace Il faut avoir l'oeil Oui Mais c'est pas très difficile Poupoul Je t'assure C'est pas dur D'accord Et justement On parlait tout à l'heure Du fait que toi Ton métier Était aussi De valoriser Justement Ces fameuses collections De météorites Qui se trouvent Je rappelle Au Muséum National D'Histoire Naturelle Où tu travailles Actuellement Et depuis de longues années Donc du coup Vous avez des météorites Qui sont anciennes Mais Mais du coup Est-ce que vous récupérez Encore des météorites Modernes Qu'est-ce qu'on fait pour ça ? Alors on essaye Ça c'est clair Qu'on essaye Il faut se rendre compte Qu'en France C'est un des premiers Pays au monde Où on a connu On a compris L'origine Extraterrestre Des météorites Un des premiers Pas le premier Un des premiers Avec la Grande-Bretagne En particulier Et c'est depuis 1800 seulement 1803 en fait Qu'on sait L'origine Extraterrestre Des météorites Et donc Très vite Ça s'est répandu Cette idée-là Et quand il y avait Des météorites Qui étaient Qui étaient Observés Dont la chute Était observée Par les gens Dans les campagnes Ça remontait Au muséum Et donc Au 19ème siècle On a récolté A peu près 45 météorites Dont la chute Avait été observée Depuis lors Les gens sont Beaucoup moins Dans les campagnes Ils ont des loisirs Catholiques Ils ne voient pas Forcément Quand il y a Un nouveau caillou Donc on en trouve Beaucoup 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 moins En France en particulier Donc on en a trouvé A peu près Une tous les 10 ans Depuis le début Du 20ème siècle Ah oui Le 21ème N'échappe pas A cette règle-là Il y en a eu Une En 2011 Voilà Donc il y a Vraiment Quelque chose à faire Parce que c'est pas Que les météorites Toment moins C'est qu'on ne les voit Plus tomber Et on ne les trouve plus Du coup Avec des collègues Astronomes On s'est rapprochés On s'est dit Bon bah on va faire Quelque chose On peut remplacer Les observateurs Qui observent le ciel Le soir Par des caméras Maintenant on a Des facilités Avec les caméras vidéo Donc on a mis en place En France Un réseau de caméras Qui s'appelle Le réseau de caméras Fripon Qui surveille le ciel En permanence Quand il n'y a pas de nuage Evidemment 100 ans Il y a quand même C'est pas parfait Voilà Une des caméras Qui est à l'observatoire De Paris Alors ça C'est Si c'est moi Qui t'ai envoyé cette photo J'aurais pu la remettre à jour Parce qu'il y a 100 Oui bah maintenant Il y a une centaine De caméras en France Il y en a à peu près 50 qui sont répartis Dans les pays L'introf Donc c'est pas C'est pas une photo Qui est à jour Donc ça c'est le réseau Fripon Qui est Qui est fonctionnel Qui est parfaitement fonctionnel Seulement la nuit Pour le moment A terme On espère pouvoir aussi Changer les réglages Des caméras Et puis regarder Les objets en plein jour Mais c'est pas encore le cas Et le réseau Est encore en train De croître À l'heure actuelle Donc ça c'est pour la partie Observation du ciel Effectivement On peut faire ça De manière mécanique Après reste à trouver Les objets Et là Par le passé C'était toujours Les citoyens Qui trouvaient les cailloux Parce que c'est eux Qui sont sur le terrain C'est eux Qui sont là Donc évidemment On peut toujours faire Une campagne de recherche Quand grâce au réseau Fripon On sait qu'il y a un caillou Qui est tombé Avec une précision On va dire De l'ordre De quelques kilomètres C'est pas ultra précis J'ai un exemple ici Avec trois caméras Qui ont pris La même météorite Voilà Grâce à ça Grâce à ça Alors si c'est celle Du 27 février De cette année Grâce à ça On peut trianguler On peut savoir Où le caillou Est tombé Celle du 27 février On sait qu'il y a eu Un caillou Parce qu'on peut faire Les calculs On sait très bien On sait assez bien Faire ce genre de choses Et on sait qu'elle est tombée Dans le Lot-et-Garonne Donc la question se pose Comment fait-on Pour trouver un caillou Qui est tombé Alors on a une zone On va dire Quatre kilomètres carrés Et on cherche un caillou De la taille d'un abricot Voilà Ou plusieurs cailloux De la taille d'un abricot D'une noix Et d'une noisette Bon Donc ça c'est Ça c'est ultra difficile Et donc par le passé C'était les citoyens Qui trouvaient les cailloux Et donc l'idée qu'on a eue C'est de s'appuyer De nouveau sur les citoyens Pour qu'ils puissent Effectivement trouver ces cailloux Donc ça c'est l'objet Du projet Vigiciel Donc tout ça est expliqué Quand même Avec pas mal de détails Sur notre site web Donc l'idée De projet Vigiciel C'est de former les citoyens A reconnaître les cailloux Et de s'appuyer sur eux Pour les chercher Alors ça marche évidemment Pas à chaque fois Mais ça va finir par marcher Et en particulier Donc tu nous as montré Le bolide du 27 février Le 28 Il y en a eu un En Grande-Bretagne Grande-Bretagne Où il y a 5 réseaux De caméras Des réseaux amateurs Et puis 2 ou 3 réseaux Professionnels Dont l'extension Du réseau Fripon Donc le 28 février Il y a un caillou Dont la chute A été observée Les scientifiques Et je crois aussi D'ailleurs les amateurs Qui avaient les réseaux Sont allés sur la presse Ils ont dit Bah on sait qu'il y a un caillou Qui est tombé Alors je ne sais plus ce que c'est C'est Leicestershire Ou Gloucestershire Je ne sais plus Mais ça ce n'est pas tellement important Ils sont allés dans la presse Ils ont annoncé ça Et il y a un monsieur Qui avait entendu Boum dans son jardin C'est l'allée Qui mène à son garage Puis il a vu Cette espèce de machin Tout écrasé Absolument affreux Ça vaut le coup D'aller voir les images Sur le net C'est assez amusant Donc vraiment Un tas de poussière Parce que le caillou S'était écrasé Sur le sol goudronné Puis comme il était curieux Ça c'est quand même Très important Pour participer à la recherche Il faut être curieux Il a demandé un peu Autour de lui Puis il y a son fils Qui a dit Bah ouais ouais J'ai entendu à la radio Ou à la télé J'ai entendu qu'il y avait Une chute de météorite Donc ils ont contacté Le British Museum Et ils lui ont dit Bah écoutez Ramasser le caillou Dans un sac en plastique Le toucher pas Mettait pas d'aimants dessus Et moins de 12 heures après Le caillou Il était retrouvé Et puis en plus Il se trouve que c'est Vraiment une météorite Qui est extrêmement intéressante Moi j'aime bien Cette histoire Alors on espère Que ça va se passer en France Pour le moment Ça s'est pas encore passé Mais ce que j'aime bien C'est qu'on voit bien Que tout le monde A joué un rôle là-dedans Il y a des citoyens curieux Qui ont joué un rôle Il y a les scientifiques Qui avaient mis en place Les réseaux Qui sont allés dans la presse Il y a les amateurs éclairés Qui avaient mis en place Les réseaux Qui sont allés dans la presse Et il y a la presse Qui a joué un rôle Puis il y a aussi Bon là On n'en a pas parlé Mais le site De l'International Meteor Organization Où il répertorie C'est l'image Que tu nous as montré Tout à l'heure Pierre Il répertorie Tous les témoignages Et donc quand on voit Un objet qui tombe On peut aller sur le site Non La carte de France Voilà ça Voilà Donc ça c'est sur le site Cette carte Elle vient du site De l'International Meteor Organization Et on peut aller là-dessus On peut déclarer Quand on a vu un bolide Et il y a un programme Qui automatiquement Agrège Tous les témoignages Et qui permet De calculer Une première trajectoire Qui évidemment Est pas très précise Qui dit pas Si vraiment Il y a un cal ou au sol Mais ça permet D'avoir tout de suite Une estimation quand même Et puis ça permet De savoir Si d'autres gens Ont vu l'objet Et leur remarque Et ça c'est assez intéressant En fait moi je pense Pour les gens Qui voient quelque chose Ils se demandent Ce que c'est Et bien d'aller Sur ce site-là Ils peuvent avoir Le renseignement De savoir combien Il y a d'autres gens Qui l'ont vu Je vais laisser Asma Si tu veux bien Asma Mettre le lien Vers le formulaire Effectivement Si un jour Vous voyez dans le ciel Quelque chose Qui vous paraît bizarre D'abord D'abord un Ce n'est pas grave Au contraire C'est très intéressant Et en fait Vos témoignages Tous vos témoignages Quelles que soient Les conditions Dans lesquelles Ils sont faits Sont importants Donc n'hésitez pas D'aller sur le lien Que Asma Va nous donner Pour remplir Ce formulaire Et dire A quelle heure Où Dans quelle direction A quelle hauteur Quelle couleur Etc Vous avez vu Parce que c'est en Multipliant Ce genre D'initiatives Citoyennes Que les scientifiques Peuvent avoir Des indications Plus précises Pour essayer Éventuellement D'aider à retrouver Ce genre De bolide Donc n'hésitez pas A aller remplir Les formulaires C'est gratuit Il suffit de cliquer Sur le lien Et ça peut Aider tout le monde Voilà Je vois Je vois Que INS vidéo Dit c'est marrant Cette concentration Dans le genre Non c'est juste Les gens qui ont vu Ce bolide Là précisément On a d'autres Concentrations Dans d'autres endroits Sur d'autres bolides Après effectivement Plus on est dans le sud Et plus le ciel Est souvent dégagé Plus il y a de gens En général Qui font les observations Mais c'est vraiment C'est un bolide Et c'est ça Qui est assez intéressant C'est ça Qui est assez rigolo C'est que ça peut toucher N'importe qui N'importe quand C'est totalement imprévisible Il y a Fiat Minimis Qui demande Évite-t-on de divulguer Le résultat de la triangulation Pour empêcher Une récupération Pour revente au privé C'est une question Très très compliquée Qui fait l'objet D'énormément De débats D'abord Il n'y a pas de loi En France Sur la propriété Des météorites Donc de toute manière Quand nous Nos équipes Ou les gens Avec qui on travaille Vons chercher Déjà il faut Qu'ils s'entendent Avec le propriétaire Du terrain Il n'est pas question D'aller chercher Comme ça En loose day Et puis de repartir Avec le caillou Dans sa poche Ça ça n'est pas possible Ensuite Le résultat De la triangulation Ça nous donne Des zones Qui sont très très grandes En fait C'est des kilomètres carrés Et il y a plein d'endroits Qui sont inaccessibles Donc On est plutôt dans une logique De faire participer les gens De leur montrer À quel point C'est important Et d'ailleurs D'assurer un suivi Parce que là Sur la ville d'Aiguillon Tout le monde était au courant Qu'il y avait un caillou Qui était tombé La recherche sur le terrain A été menée Par les équipes De l'association À ciel ouvert Ils ont invité Des participants Tous les gens Qui avaient envie de venir Enfin c'était un peu compliqué Parce qu'on pouvait pas Prendre trop de monde À cause de la Covid Mais ils ont quand même Invité des gens à venir Ils sont entre autres Allés faire du porte-à-porte Chez les gens À un tel point Qu'Asma Qui est ici Quand elle est allée là-bas Quelques jours après À la pharmacie Au supermarché On leur disait Alors le caillou Vous l'avez trouvé Tout le monde était au courant Tout le monde Bon donc ça C'est vraiment super important Et c'est l'occasion D'expliquer aux gens Pourquoi on cherche ces objets Pourquoi ils sont précieux Pourquoi il faut Qu'ils puissent être étudiés Scientifiquement Et puis je pense Que les équipes D'Aciel Ouvert Retourneront là-bas Dans un futur proche Pour proposer Une conférence Peut-être même C'est un de nous Qui la fera J'en sais rien Mais proposer Un suivi Parce que c'est intéressant On éveille l'attention Ou l'intérêt des gens C'est assez bien De continuer À leur parler Et à ce qu'ils puissent S'inscrire sur notre site Participer Et d'assurer Ça c'est l'avantage C'est un projet Qui est compliqué Parce que c'est très rare Comme phénomène Et c'est imprévisible Donc c'est compliqué Mais en même temps Ça peut tomber Sur n'importe qui N'importe où N'importe quand Et ça permet De toucher des gens Qu'on ne toucherait pas autrement Donc c'est Voilà C'est spécificé Ce projet Et donc Dans votre programme Avec l'image Que je mets là Du coup Vous formez En France Les compagnies Sont Sont Et pendant que Et à la pierre Est-ce que tu conseilles Cette technique C'est technique Primitif Qui sont vraiment 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 Intéressants Et quand on commence A coller Surtout des gros aimants Néodynes Comme ça On perturbe ce message Et avec un peu de chance Il est impossible De le retrouver Donc il y a C'est pas une bonne idée Donc on apprend aux gens A ne pas faire ça Alors il y a plusieurs choses Qu'on peut faire Il y en a une Qui est d'utiliser L'aiguille d'une boussole S'il y a suffisamment De métal Dans la météorite Ça va dévier L'aiguille d'une boussole On va savoir Il y a aussi une info Quand même Qui est liée A la densité de la pierre Quand il y a du fer Des grains de métal A l'intérieur Ça va être plus dense Mais surtout aussi On a Nos collègues De Marseille De CERES Ont développé Un petit appareil Qui permet de mesurer A la fois L'intensité De la susceptibilité Magnétique D'un objet Et aussi Voir s'il est conducteur Parce qu'il y a Des tas de roches Sur Terre Qui sont magnétiques Par exemple Des basaltes Contiennent de la magnétite Et pourtant Ce n'est pas des météorites Mais ces roches Ce ne sont pas En principe conductrices Donc on a Un petit objet Qui a été développé Dans le cadre du programme Qu'on appelle Un met-met Qui permet de mesurer ça Et ces objets Il y en a Dans chacune des boîtes Qu'on a distribuées Donc à tous nos relais Donc ça C'est vraiment L'outil idéal C'est d'utiliser Quelque chose comme ça C'est-à-dire De mesurer Les propriétés magnétiques D'un objet C'est d'ailleurs Beaucoup plus précis Que de coller un aimant dessus Et puis De voir aussi S'il est conducteur ou non Et ça C'est des indications très fortes Et au moins On n'efface pas Le message magnétique Avec un champ très fort Exactement Une autre Une dernière petite question Histoire de déconstruire Un certain nombre D'idées reçues Et puis on avait Quelqu'un dans le chat Qui nous posait la question Tout à l'heure Si un jour Je vois dans les journaux Une image comme celle-ci D'une météorite Qui vient de tomber sur Terre Et qui a Qui est encore En train de brûler Avec Avec de la fumée Tout autour De l'herbe calcinée C'est magnifique C'est magnifique C'est un magnifique canular C'est un magnifique canular Pourquoi donc ? Alors Parce que J'en ai parlé Un tout petit peu Le caillou Quand il circule Dans l'espace Il s'équilibre Avec température De rayonnement Du corps noir En gros Et il s'équilibre A une température Qui est de l'ordre De moins 15 degrés Qui est la température D'un corps noir Sans atmosphère A la distance Du soleil Où se trouve la Terre Donc le caillou Il est à moins 15 degrés Et la traversée De l'atmosphère Ça va durer Mais quelques secondes C'est un phénomène Ultra violent Ça c'est sûr Et la surface De l'objet Est arrachée Mais la chaleur Ne vient pas du tout A l'intérieur Donc vous avez Un objet Qui va être ralenti Petit à petit Par l'atmosphère Donc il va être Très échauffé Au départ Mais le bolide Va s'éteindre Vers à peu près 20-30 kilomètres D'altitude Et après L'objet va tomber En chute libre Et donc vous avez Une fine pellicule Liquide Et très vite vitreuse Qui est en surface De cet objet Qui fait à moins 15 degrés Elle est solidifiée Et refroidie instantanément Et l'objet Qui tombe au sol Il est à moins 15 degrés Donc il y a des gens Qui ont prétendu Qu'ont cru cette brûlée En touchant à une météoïde Qui venait de tomber Il s'était probablement Brûlé de froid Et il y a eu La description d'ailleurs De givre Qui se dépose Sur les objets Mais une météoïde Qui tombe N'est jamais Jamais chaude Ni même tiède Elle est à Alors sauf si elle est Vraiment toute petite 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 Mais elle est à moins 15 degrés Donc ça C'est clairement un canular D'accord Un canular D'ailleurs je ne le connaissais pas celui-là Il y en a plein Oui j'en connais plein J'en ai une collection Juste avant le live Je veux bien que tu me l'envoies Parce que moi j'ai une petite connexion De collection de canulars D'accord Ça marche très bien Eh bien écoute Je pense qu'on a Cerné un petit peu Tout le problème La problématique Je te remercie beaucoup Vraiment Brigitte D'être venue Beaucoup aussi De remerciements pour toi Pour les personnes Qui travaillent avec toi Eric Asma Etc Sur toutes ces problématiques De recherche Et de science citoyenne Des projets dans lesquels Les citoyens S'ils sont intéressés Peuvent vous contacter Au Muséum National d'Histoire Naturelle Pour pouvoir avoir plus de renseignements Éventuellement se former Là-dessus Et ça c'est absolument passionnant Je suis vraiment ravi De t'avoir reçu ce soir Et qu'on ait pu en parler ensemble Voilà C'était vraiment intéressant Asma nous rappelle Si vous avez des questions Vigi-ciel Arrobase MNH Muséum National d'Histoire Naturelle HN.fr Voilà N'hésitez pas Et puis Juste avant de terminer Rappelez que Justement Puisqu'on parle de Chutes d'objets Extraterrestres Qui vont s'échauffer Et briller dans le ciel Et bien Dans quelques jours Effectivement Vous en parliez Tout à l'heure Dans le chat Il y aura Comme il y a régulièrement Tout au cours de l'année Dans la prochaine semaine Il y aura une petite pluie D'étoiles filantes Qui s'appelle Les Lyrides Voilà Qui semble provenir De la constellation De la Lyre Puisque c'est la direction Dans laquelle va à peu près La Terre Donc Dans la semaine prochaine Et bien Si vous pouvez Si vous avez envie N'hésitez pas Juste à sortir dans le jardin Pas besoin de télescope Ou d'instrument Juste Une couche Quelque chose Sur lequel s'allonger S'il fait un petit peu frais Un vêtement chaud Regardez le ciel Et il y aura Plein de petites poussières Cosmiques Justement Qui vont pénétrer Ensemble Dans l'atmosphère On peut en voir Parfois Une ou deux par minute Ça peut être assez sympa Donc n'hésitez pas Continuez à regarder Le ciel On est toujours Il y a toujours Des curiosités Des choses magnifiques À voir Brigitte Je te laisse le mot De la fin Est-ce que tu veux Rajouter quelque chose Non Je veux remercier Tous ceux qui ont participé Et te remercier Pour ton invitation Pierre Et moi j'ai le plaisir A parler avec vous Donc voilà Je suis très contente D'avoir été votre invité Ce soir Et bien c'est sur ces paroles Que l'on va se quitter Merci beaucoup Une dernière fois Brigitte D'avoir été là avec nous Merci à tous Dans le chat Pour votre fidélité Et votre curiosité Et puis On se retrouve Donc tout au long De la semaine Ce mercredi Ce vendredi Cette fois-ci Avec Camille Pour la suite Du programme Planetarium At Home Allez Bonne soirée A tous Au revoir Au revoir Sous-titres par Juanfrance